Alors aujourd'hui c'est la neuvième édition du Poliartroton. Le Poliartroton a deux objectifs. Le premier objectif c'est de faire découvrir la poliartrite rhumatoïde au grand public. La poliartrite rhumatoïde c'est le rhumatisme inflammatoire le plus répandu et ceci dit les gens ne le connaissent pas. Le deuxième objectif même si aujourd'hui on a des traitements efficaces, le deuxième objectif c'est de faire avancer encore la recherche et donc les fonds récoltés au Poliartroton sont versés à la Société française de rhumatologie pour engager des travaux de recherche sur la poliartrite rhumatoïde. C'est un événement totalement gratuit pour le public. Il y a un parcours, les gens viennent marcher ou courir et à chaque tour de parcours l'association Andar grâce à ses partenaires verse un euro à la recherche. A chaque tour que je fais je vois ça monte de plus en plus je vois je vois les sous-passer de plus en plus je vois les euros monter au final je me dis que avec tout le monde qui est au final ça monte énormément. Franchement ça aide donc autant qu'on peut aider autant aider. Alors je suis atteint de poliartrite rhumatoïde depuis que j'ai cinq ans et demi six ans et je vis avec et de travailler à Landar ça m'a fait rencontrer d'autres personnes ça m'a fait connaître le poliartrite rhumatoïde. C'est une super journée pour faire découvrir au plus grand monde. Alors moi au départ c'est moi qui les ai invités à me rejoindre parce que c'est moi qui suis atteinte de poliartrite et du coup voilà l'équipe de choc des infirmières et amis qui viennent me soutenir dans mon combat. Je me suis levée pour ma mère parce que ma mère elle est atteinte de poliartrite rhumatoïde et ça fait déjà la deuxième fois qu'on vient et j'ai essayé de ramener le maximum de monde pour faire un maximum de tours et récolter le maximum d'argent pour l'association Inda parce que c'est quelque chose qui nous tient à coeur et on connaissait pas l'existence il y a trois ans et je trouve ça simplement magnifique pour aider toutes les personnes qui sont ici et qui sont atteintes de la maladie et en plus on voit les enfants courir et je trouve ça trop bien parce que c'est une vraie cause.